Et bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons continuer dans la série de Squid Game avec la poupée. Donc pour faire la poupée vous allez avoir besoin de 2 élastiques violets, de 28 élastiques noirs, 18 élastiques blancs, 41 élastiques de couleur chair, 50 élastiques oranges, 1 élastique rouge pour sa bouche et 14 élastiques jaunes. Alors pour commencer on va faire toutes les annexes, c'est à dire les 2 jambes, les bras, un petit rajout pour sa robe pour qu'elle soit un petit peu bouffante comme ceci. Voilà on va les mettre de côté puis après on viendra faire le corps. Alors pour faire la poupée on va prendre notre métier à tisser avec la flèche vers le haut. Pour le moment on fait les annexes donc peu importe la position de notre métier à tisser. Alors nous allons commencer par les jambes, on va prendre 3 élastiques par 3 élastiques pour les jambes. Donc 3 élastiques couleur chair que j'emmène du premier plot au deuxième plot. Ensuite on va passer au blanc et on va descendre 5 fois 3 élastiques blancs. Au-dessus, deuxième plot, 3 élastiques blancs. Troisième plot, 3 élastiques blancs. Trois, trois, quatre et cinq. Donc là on a ces chaussettes. Ensuite nous allons prendre 3 élastiques noirs pour faire la chaussure. Hop, je vais les casser. Donc les 3 élastiques noirs, je passe mon crochet à l'intérieur. Je maintiens avec mon pouce sur le crochet, je passe derrière les élastiques noirs, je viens faire un tour et je recommence un deuxième tour. Ce qui fait que je me retrouve avec 9 petits cercles sur mon crochet et ces 9 petits cercles, je vais venir les mettre tout en haut de ma jambe sur le dernier plot qui est blanc. Donc je les attrape bien tous en même temps et je viens les mettre au-dessus, ça va me servir d'élastique capuchon. On va revenir faire exactement la même chose. Alors je prends donc 3 élastiques couleur chair que j'emmène d'un plot à un autre, on fait la deuxième jambe. Et ensuite je vais descendre 5 fois 3 élastiques blancs. Un, deux. Trois, quatre, cinq. Et à nouveau on vient prendre la chaussure, 3 élastiques noirs. Je prends mon crochet, je passe à l'intérieur, je maintiens avec mon pouce, je tire, je passe une fois derrière, je maintiens et une deuxième fois. Voilà, ça vrille un peu les élastiques, donc ce que vous pouvez faire c'est venir lisser sur le crochet pour les remettre correctement. A chaque étape on peut faire ça. Et on vient positionner notre élastique capuchon au-dessus. Voilà, on va venir ici faire les rajouts de la robe. Donc on va prendre à chaque fois 2 élastiques oranges et on va descendre 3 fois 2 élastiques oranges. D'un premier plot à un deuxième. Un, deux, et trois fois. Je prends 2 élastiques. Je passe mon crochet à l'intérieur, je maintiens. Je passe à l'arrière, je rentre une fois et deux fois. J'ai 6 petits cercles sur mon carré, euh sur mon carré, sur mon crochet que je viens mettre tout en haut de mon petit rajout pour la robe. C'est mon élastique capuchon. On recommence. 3 fois 2 élastiques oranges. Un, deux, trois. Je prends 2 élastiques oranges. Je passe mon crochet à l'intérieur et je passe 2 fois. Un, et deux. 6 petits cercles que je viens poser tout en haut. On retourne le crochet. Je passe dans, sous les élastiques capuchons oranges. Et je vais attraper les deux derniers élastiques que je remonte. Dans le deuxième plot, j'attrape les deux élastiques que je remonte. Et dans le troisième plot, les deux élastiques que je remonte. Le deuxième rajout de robe, je passe sous les élastiques capuchons. J'attrape les deux élastiques oranges, ratés. Hop, et je les remonte. Deuxième plot, les deux élastiques que je remonte. Et troisième plot, également. On va passer à la jambe. Je passe sous les élastiques noirs. A l'intérieur du plot, je vais attraper mes trois élastiques blancs. Et je les remonte. Ça peut casser. On passe à l'intérieur du plot des élastiques noirs. Et on vient faire un rond comme ça autour de notre plot pour détendre les élastiques. Si vous voyez qu'il y a de la tension, c'est ça qu'il faut faire. Deuxième plot, j'attrape les trois élastiques que je remonte. Troisième plot, les trois élastiques blancs que nous remontons. Quatrième plot également. Cinquième plot. Et pour le sixième plot, on va attraper les élastiques couleur chair que l'on remonte. La deuxième jambe, je passe sous les élastiques noirs. J'attrape les élastiques blancs. Et je les remonte sur le deuxième plot. Pareil, ils sont sous tension. Je viens les détendre. Deuxième plot, j'attrape les élastiques blancs que je remonte. Troisième plot également. Quatrième plot. Cinquième plot. Et le dernier plot, j'attrape les trois élastiques couleur chair. Je vais prendre un crochet, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je prends un petit crochet et je viens dans le dernier plot de mon rajout de robe. Et j'enlève. Pareil pour le deuxième rajout. Je vais pouvoir mettre mes deux pièces de côté. Un autre crochet pour mes jambes. Je passe dans le dernier plot. J'ai mes six petits cercles couleur chair. Et je viens enlever ma robe. Mes jambes. Oh là là, c'est le matin. Pour la deuxième jambe, je fais pareil. Je retire au niveau des élastiques couleur chair. Et je viens mettre de côté. On va retourner à nouveau. Et on va venir faire nos deux bras. Donc pour les deux bras. J'ai pas sorti les élastiques jaunes. Pour les deux bras, on va prendre à chaque fois deux élastiques par deux élastiques. Donc on met la flèche rouge vers le haut. On prend deux élastiques qu'on met d'un premier plot à un deuxième plot. Et deux élastiques jaunes encore. Du deuxième au troisième plot. Ensuite, je vais descendre trois fois deux élastiques couleur chair. Un. Deux. Et trois. Ensuite, je prends deux élastiques couleur chair. Pour la main. Je passe mon crochet à l'intérieur. Je maintiens avec mon pouce. Je viens tirer. Je passe mon crochet par l'arrière. Une fois. Je maintiens avec mon pouce. Je tire. Et deux fois. Je me retrouve avec six petits cercles sur mon crochet. Que je vais poser tout en haut. Ça sera ma main. Autrement dit, mon élastique capuchon. On recommence. Le deuxième bras. Deux élastiques jaunes. Deux fois. Deux élastiques couleur chair. Je vais faire trois fois. Un. Deux. Trois. Et la main. Je passe mon crochet à l'intérieur de deux élastiques couleur chair. Je tire. Je passe par l'arrière. Un tour. Je maintiens avec mon pouce. Et le deuxième tour. J'ai six petits cercles sur mon crochet. Que je viens mettre tout en haut de mon dernier plomb. Je retourne. Je passe sous mes élastiques capuchons. Je vais attraper les deux derniers élastiques couleur chair. Et je les remonte. Deuxième plomb. On attrape les deux élastiques couleur chair que l'on remonte. Troisième plomb. Également. Quatrième plomb. Ce sont les deux élastiques jaunes que je vais chercher. Et que je remonte. Et le dernier. Également. Les élastiques jaunes. On va faire le deuxième bras. Je passe sous mes élastiques capuchons. J'attrape les deux derniers élastiques. Que je remonte. Deuxième plomb. Également. Troisième plomb. Pareil. On arrive sur les élastiques jaunes. On les attrape à l'intérieur du plomb. On les remonte. Et les deux derniers. Également. Que l'on remonte. Je prends un autre crochet. Si vous n'avez pas de crochet. Vous pouvez prendre un crayon de papier par exemple. On passe dans le dernier plomb. Sous les quatre petits cercles jaunes. Et on enlève le bras. Et pareil pour le deuxième bras. Tac. Voilà. On va pouvoir les mettre de côté. Vous voyez qu'on a toutes nos pièces annexes. Il y a juste les cheveux. Qu'on viendra faire. Après. Voilà. On va pouvoir. Commencer notre petite figurine. Je retourne mon métier à tisser. Il se présente comme ceci. Avec le triangle qui a la pointe vers moi. La flèche rouge est vers le haut. Et on a bien le triangle. C'est ça qui est important. Donc on va commencer avec ses cheveux. A chaque fois on prendra deux élastiques. Donc je prends deux élastiques noirs. Que j'emmène du premier plot du milieu au premier plot de gauche. Deux élastiques noirs du premier plot du milieu au premier plot de droite. Deux élastiques noirs du premier plot de droite au deuxième plot de droite. On va passer à la couleur chair. Je prends deux élastiques couleur chair. Je prends deux élastiques que j'emmène du deuxième plot de gauche au troisième plot de gauche. Deux élastiques couleur chair du troisième plot de gauche au quatrième plot du milieu. On vient faire pareil ici. Deux élastiques du deuxième plot de droite au troisième plot de droite. Et deux élastiques du troisième plot de droite au quatrième plot du milieu. Nous allons combler le visage. Deux élastiques du premier plot du milieu au deuxième plot du milieu. Deux également. Du deuxième plot du milieu au troisième plot du milieu. Puis, du troisième au quatrième plot du milieu. On peut à chaque fois bien descendre nos élastiques. Ce ne sera que plus facile par la suite. Nous allons lui faire le coup. Deux élastiques couleur chair. Du quatrième plot du milieu au cinquième plot du milieu. Son petit t-shirt est jaune. Donc, deux élastiques jaunes du cinquième plot du milieu au cinquième plot de gauche. Deux élastiques jaunes. A l'opposé du sixième plot du milieu au cinquième plot de droite. Donc, attention. Sur la colonne de gauche et sur la colonne de droite, les plots quatre ne sont pas utilisés. C'est au-dessus des épaules. Deux élastiques jaunes du sixième plot du milieu au septième plot du milieu. Ensuite, on va faire sa petite robe. Et on va descendre cinq fois deux élastiques oranges. Du cinquième plot de gauche au sixième. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Et cinq fois. On va vous arriver au quatrième plot en partant du haut. On fait pareil de l'autre côté. Cinquième plot de droite. Au sixième. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et quatre fois. Maintenant, on va venir combler sa petite robe au milieu. On va descendre quatre fois deux élastiques oranges. Un. Donc, on est bien parti du un, deux, trois, quatre, cinq, sixième plot. Donc, du sixième au septième. Deux. Trois. Et quatre. Un, deux, trois, quatre. J'ai oublié le cinquième à droite. Voilà. Donc, nous arrivons sur le quatrième plot en partant du haut, que ce soit à gauche, au milieu ou à droite. Du quatrième plot à gauche, au quatrième plot du milieu, je mets un élastique orange. Un seul. Pareil de l'autre côté. Du quatrième plot du milieu, au quatrième plot de droite. En partant du haut, je compte en haut, c'est plus facile visuellement. Donc ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir mettre nos élastiques de maintien. Donc, on repart au niveau de la tête. Je prends un élastique couleur chair, que je vais venir mettre du premier plot de gauche au premier plot de droite. Un élastique couleur chair, du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite. Je prends mon crochet, j'attrape la partie inférieure de l'élastique et je viens la mettre sous le deuxième plot du milieu. Ça me fait un triangle. Je prends un élastique couleur chair, du troisième plot de gauche au troisième plot de droite. Et j'attrape la partie inférieure que je viens positionner sous le troisième plot du milieu. Un élastique jaune, du cinquième plot de gauche au cinquième plot de droite. Un élastique orange, juste au-dessus du sixième plot de gauche au sixième plot de droite. J'attrape la partie inférieure, j'attrape la partie inférieure, je viens la positionner en dessous de celui-ci du milieu. Je vais devoir faire un triangle et demi. Donc, j'attrape ici mon triangle, je viens le croiser, ça fait un huit. Et je vais rattacher le plot du milieu et le plot de droite avec. J'ai bien un triangle et demi. Au-dessus, un, deux, trois, quatre, cinq, six, septième plot de gauche au septième plot de droite. Je mets un élastique. La partie inférieure, je l'emmène sous le septième plot du milieu pour faire mon triangle. Et là, j'attrape mon triangle, je fais le huit et je viens rattacher uniquement le plot de droite avec. Au-dessus, un élastique orange du huitième plot de gauche au huitième plot de droite. Je descends la partie inférieure et comme en dessous, j'attrape, je fais le huit et je raccroche le plot de droite. Neuvième plot de gauche au neuvième plot de droite. La partie inférieure va sous le plot du milieu. Je rattrape, je fais mon huit et j'attrape uniquement le plot de droite. Nous allons venir positionner les membres. Donc, au niveau, on prend les bras, au niveau du cinquième plot de gauche, je viens mettre mon bras. Donc, c'est au-dessus des élastiques jaunes et oranges. Voilà. Pareil de l'autre côté, symétriquement. Je viens mettre mon bras. Je le mets vers l'extérieur. Ensuite, pour les jambes, on va venir les positionner tout en bas sur le dernier plot utilisé. Et pareil, de l'autre côté. On va vers l'extérieur. Vous pouvez lisser un petit peu vos élastiques. Vous voyez, la chaussure là, elle n'est pas très belle. Donc, je mets mon crochet à l'intérieur et je viens mettre en forme, en fait. Voilà, dès que je vois que mes élastiques ne sont pas bien positionnés, hop, je peux venir comme ceci. Dites-moi si vous voulez une vidéo un peu plus précise sur comment bien façonner. Aussi, ça, c'est facile pour vous. Et ensuite, au niveau de la robe, on va venir sur le 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 en partant du haut. Je viens mettre mes élastiques qui sont sur mon crochet. Et je vais les remonter. 1, 2, 3, 4, 5, 6e plos en partant du bas. Donc, une fois que ma pièce est accrochée comme ceci, je passe mon crochet dans mon élastique capuchon. Et je viens ici, sous les élastiques des bras. Je les mets bien tous. Vous voyez, ils passent bien sur le côté. Au-dessus du bras et en dessous de la jambe. Ce qui va faire le petit rebondi de la robe d'ici. Pareil de l'autre côté. Donc, je viens positionner sur le 5e plou en partant du haut. Mes 4 petits cercles qui sont sur mon crochet. Je les amène vers l'extérieur. Je viens positionner mon crochet à l'intérieur de mon élastique capuchon. Quand je fais ça, et que je tire mon élastique capuchon, j'ai 6 petits cercles sur mon crochet. D'accord ? Et là, je ne les ai pas. Alors, attendez. Et hop, ça s'enlève. Donc, vérifiez bien que vous avez 6 petits cercles sur votre crochet. Si vous ne les avez pas, c'est que vous avez mal pris, mal positionné le crochet dessus. Ça, c'est important. Sinon, votre robe ne sera pas jolie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je passe bien sur le côté. J'attrape uniquement le 6e plou en partant de la droite. Et je les dépose sur mon plou. Alors, attention. Là, vous voyez, par exemple, ça s'est mis dessus. Je viens bien prendre et j'étire. Donc, en fait, il y a bien 2 plots qui ne sont pas utilisés par cette pièce. Je retourne ma petite figurine. Et nous allons pouvoir commencer. Donc, je viens tirer la jambe de gauche. Et dans le premier plou, je passe sous le premier élastique orange. Et je vais attraper en dessous les 2 derniers élastiques orange. En passant par la jambe, j'attrape les 2 derniers. Et je les remonte sur le deuxième plou utilisé de gauche. Je repasse au niveau de ma jambe. Je vais chercher l'élastique orange que j'amène sur le premier plot utilisé du milieu. On va aller dans la deuxième jambe. Plot de droite, le premier. Je passe sous les élastiques couleur chair. Sous le premier élastique orange. Et je vais chercher mes 2 élastiques oranges. Que j'amène sur le deuxième plot de droite. Je repasse dans le même plot. Sous les élastiques couleur chair. Je vais chercher le dernier élastique orange. Que je remonte sur le premier plot du milieu. Premier plot du milieu. Je passe sous tous les élastiques. Je vais chercher mes 2 derniers élastiques oranges. Et je les remonte sur le deuxième plot du milieu. Deuxième plot. J'attrape les 2 élastiques oranges. Que je remonte sur le troisième. Troisième plot. J'attrape les 2 élastiques oranges. Que je remonte sur le quatrième. Quatrième plot. J'attrape les 2 élastiques oranges. Que je remonte sur le cinquième. Cinquième plot. Je passe sous l'élastique de maintien orange. J'attrape mes 2 élastiques jaunes. Que je remonte sur le sixième. J'arrive à la base du coup. Je repars dans ma jaune gauche. Donc, deuxième plot utilisé. Je passe sous mes élastiques. J'attrape les 2 derniers élastiques oranges. Et je les remonte. Attention, ça peut craquer à ce niveau là. C'est très serré. Je remonte sur le troisième plot utilisé. Troisième plot. Je passe sous les élastiques de maintien. J'attrape les 2 derniers élastiques oranges. Et je les remonte au-dessus. Au-dessus pareil. Je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les 2 élastiques oranges. Et je les remonte au-dessus. Hop, avant-dernier plot de la robe. Je passe sous les élastiques. J'attrape les 2 derniers. Attention, c'est serré ici. Et je remonte sur le bras. Je viens d'étendre. Je passe mon crochet au milieu du plot. Et je passe autour pour les détendre. J'en ai un qui est en train de casser. Je passe au niveau du bras. Je passe sous tous les élastiques. Je vais attraper les 2 derniers qui sont jaunes. Et je les remonte au niveau du cou. De la base du cou. Nous sommes donc sur le 5ème plou. En partant du haut au milieu. Je repars dans ma jambe. Donc je vais dans le 2ème plou utilisé à droite. Je passe sous tous les élastiques. Je remonte les 2 derniers oranges. Je vais remonter toute ma colonne orange comme ça. Comme de l'autre côté. Voilà. En passant bien chaque fois sous les élastiques de maintien. C'est important. J'arrive au niveau du bras. Je passe sous tous les élastiques. Je vais chercher les 2 derniers jaunes. Et je remonte. Alors je reprends. Donc on a bien remonté notre élastique. Du coup on arrive sur le 4ème plou en partant du haut. On va passer dans ce 4ème plou en partant du haut. Sous tous les élastiques. Nous allons chercher les 2 derniers élastiques couleur chair. Et je vais les remonter sur le 3ème plou de droite. Je retourne dans le 4ème plou du milieu. Je passe sous les 2 élastiques couleur chair qui sont au-dessus. J'attrape les 2 derniers élastiques que j'emmène sur le 3ème plou de gauche. Je détends un peu mes élastiques. 4ème plou du milieu. J'attrape les 2 élastiques qui restent. Et je les remonte au niveau du 3ème plou du milieu. 3ème plou du milieu. Je remonte les 2 derniers élastiques sur le 2ème plou du milieu. Et enfin 2ème plou du milieu. J'attrape les 2 élastiques couleur chair que je remonte sur le dernier plou du milieu. 3ème plou de gauche. Je passe sous tous les élastiques couleur chair. Je vais chercher les 2 derniers que je remonte sur le 2ème plou de gauche. 2ème plou de gauche. Je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les 2 élastiques noirs que je remonte sur le dernier plou de gauche. Dernier plou de gauche. Je passe sous l'élastique de maintien couleur chair. J'attrape les 2 élastiques noirs que j'amène sur le dernier plou du milieu. Je viens faire exactement la même chose sur la colonne de droite. Je repars dans le 3ème plou de droite. Sous tous les élastiques, je remonte mes 2 élastiques couleur chair. Sous l'élastique de maintien couleur chair, j'attrape les 2 élastiques noirs que je remonte. Et je n'oublie pas d'attraper dans le dernier plou de la colonne de droite mes 2 élastiques noirs que je remonte sur le dernier plou de la colonne du milieu. Voilà, je vais prendre 2 élastiques noirs. Donc je prends 2 élastiques noirs, je passe mon crochet dans le dernier plou de la colonne du milieu. Et je passe bien sous tous les élastiques. Je viens attraper mes 2 élastiques noirs. Je peux les tendre comme ceci. Et je viens glisser dans le plou. Vous voyez ? Et ensuite je vais les amener sur le devant du plou. Donc je viens glisser tout simplement, hop, ici. Une fois que je suis devant, je viens récupérer les 2 élastiques qui sont dans mes doigts, que je mets sur mon crochet. Je me retrouve avec 4 petits cercles sur mon crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur mon crochet, je les attrape et je les passe au-dessus du crochet. Je lâche et je viens serrer. Voilà, on va pouvoir retirer notre petit personnage du métier à tisser. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. des suggestions. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, un petit peu partout. Et voilà. Bon, on va passer de ça à ça maintenant. Ok, donc il va falloir qu'on la façonne. Donc ce qu'on va venir faire tout de suite, c'est détendre un petit peu nos élastiques. Au niveau du visage, vous voyez, je passe mon index derrière et je viens mettre correctement mes élastiques. Donc, moi j'ai envie que ses cheveux soient bien mis, donc je passe dans les élastiques noirs sur le côté du crâne et je viens détendre. Pareil au niveau du visage. Tac, on vient remodeler en fait, on vient remodeler en fait, on vient remettre tous les élastiques au bon endroit. Au niveau du cou, je passe dans les élastiques. Voilà, on détend, on modèle. Voilà, ça m'a un petit peu surélevé. Chaque fois, elle est présentée comme ça. On va faire avec les deux derniers plutôt. Voilà, alors, au niveau, à moins que vous vouliez faire un porte-clés, on va venir sur l'arrière du crâne fixer ses cheveux. Donc, je la mets face contre terre. Je viens attraper n'importe où derrière. Hop, j'attrape un cheveu, enfin, une boucle, une boucle noire et je viens la rentrer. Pareil pour l'autre. Tac, je passe, j'attrape ma boucle noire et je viens la rentrer. Voilà. Je recommence jusqu'à ce qu'en fait, ça, voilà, ça comble et qu'on ne voit plus ses élastiques. Voilà. On se retrouve comme ceci. Alors, on va venir faire les petits cheveux. Donc, pour les cheveux, nous allons prendre quatre élastiques noirs. Deux, trois, quatre. Ces quatre élastiques noirs, je les mets sur mon crochet. D'accord ? J'attrape, je maintiens avec mon trousse et je vais faire deux tours. Un par l'arrière. Donc, j'ai huit élastiques noirs sur mon crochet, huit petits cercles. Je recommence et deux. Et là, j'ai douze petits élastiques noirs. J'attrape un autre élastique noir. Je mets au bout de mon crochet, je viens le tendre comme ceci avec mon index. Et là, délicatement, la pointe de mon crochet est vers le haut. Comme ça, ça ne peut pas partir. Je viens mettre mes douze petites boucles. Sur mon élastique. Je fais glisser mon petit cercle sur le crochet et je viens rattraper avec mon crochet l'autre partie. Le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus de l'autre et je viens lâcher. Voilà. Je viens mettre sur mon doigt. Alors, j'ai donc ma petite boule de cheveux sur le doigt. Je vais venir sur le côté du crâne. Je vais attraper, vous voyez, là, j'ai ma première boucle. Je vais prendre les deux petits cercles ici, noirs. Et pareil, sur le côté. Comme ça, j'ai une partie de devant, une partie de derrière. Et je viens attraper, avec mon crochet, ce que je viens de faire. Ce que je viens de faire, je le passe à l'intérieur. Voilà. Je peux lâcher avec mon doigt. Et ensuite, ici, la partie qui est sur mon crochet, je viens passer la boule à l'intérieur. Et je ferme. Voilà. On façonnera après. On va refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, quatre élastiques noirs. Je passe le crochet à l'intérieur. Et je viens faire deux tours. Un premier tour par l'arrière. Je maintiens avec mon doigt un deuxième tour. J'ai bien douze petits cercles noirs sur mon crochet. J'attrape un élastique noir. Mon crochet est vers le haut, vous voyez, ça le bloque. Et je viens descendre tranquillement mes douze élastiques noirs sur mon élastique tendu. Je rattrape avec mon crochet la partie qui est sur mon doigt. J'ai deux cercles noirs sur mon crochet. Le plus haut, je le passe au-dessus de mon crochet. Et je lâche. Je viens de l'autre côté du crâne. Ensuite, j'attrape les cheveux devant et derrière. Bon, c'est pas décroché. Je mets cette partie-là sur mon doigt. Les cheveux devant et derrière. Je viens rattraper ce qui est sur mon doigt. Et je le glisse à l'intérieur. Ensuite, j'attrape. Je viens passer la boule à l'intérieur. Et c'est fini. Donc, ensuite, on va venir façonner un petit peu. Hop. Et oui, parce qu'on a les élastiques qui vrillent et elle n'a pas beaucoup de cheveux. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai mes deux élastiques violets. Donc, je vais faire un et deux tours sur mon doigt. Je viens attraper avec mon crochet. Et je passe autour de la boule. Je lui attache les cheveux. Donc là, je l'ai fait sur mon doigt, mais vous pouvez le faire sur le crochet. Je passe mon crochet dans l'élastique violet. Je viens faire un tour et deux tours. J'ai trois petits cercles sur le crochet. Et je vais passer autour de ma boule. Pour lui attacher les cheveux. Voilà. Tac. Vous voyez, là, le bras qui va vers le haut, c'est parce que les élastiques jaunes, là, ils ne sont pas bien mis. Donc, je passe à l'intérieur. Je vais venir les lisser. Voilà. Vous voyez ? En fait, il faut prendre le temps de passer à chaque fois bien dans les élastiques. J'attrape bien les quatre à chaque fois. Tac. Là, c'est beaucoup de patience. Voilà. Là, le bras vers le haut dans le film. Ses jambes sont un peu serrées. Donc, hop. J'attrape les élastiques couleur chair. Et je lui serre les jambes. Vous voyez ? Donc, ensuite, pour lui faire la bouche, nous allons avoir besoin d'un élastique rouge. Et pour les yeux, un élastique blanc et un élastique noir. Donc, pour la bouche, il y a plusieurs façons de faire la bouche. Vous pouvez faire comme vous voulez. Pour celle-là, moi, j'ai choisi de passer à part l'arrière du crâne. Je viens chercher un endroit où ça va quand même un peu coincer mon fil, mon élastique. Je passe le crochet. Je viens crocheter mon petit élastique rouge et je l'amène à l'arrière. Je le récupère à l'arrière. Voilà. Après, vous lui donnez vraiment la forme que vous voulez. Soit un petit point, comme j'ai fait là. Vous pouvez faire un trait. Et voilà, j'avais envie de faire un petit point. Donc, pareil, on prend l'élastique rouge qui est à l'arrière et on va venir le glisser sous les autres élastiques pour pas qu'il s'enlève. Vous voyez ? Je le camoufle. Ensuite, pour les yeux, ce que j'ai fait pour celle-là, si vous voulez les yeux comme ceci, c'est que j'ai pris un élastique blanc que j'ai coupé en deux. Et pareil, pour mon élastique noir, que je coupe en deux. L'idée, ça va être de venir faire une croix comme ceci pour ce regard-là. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre du fil à coupe et on va venir faire un nœud autour de l'extrémité de chaque fil. Et les passer à l'intérieur. Donc, pour que vous voyez bien sur ma vidéo, je n'ai pas pris du fil à coudre, mais je vais prendre ceci. Vous pouvez aussi le faire comme ça, mais ça sera beaucoup plus facile avec du fil à coudre. Donc, j'ai besoin de huit morceaux de fil. Et huit. Voilà. Donc, vous vous prenez du fil plus fin. Donc, on va commencer par le blanc. Je viens faire un tour sur mon doigt. Hop. Et je fais un petit nœud. Je rattrape l'extrémité de mon fil entre mon index et l'ongle de mon pouce. Et je viens serrer un petit peu. Une fois que c'est plus ou moins serré, je passe l'extrémité de mon élastique à l'intérieur, sous l'ongle de mon pouce. Donc, sous l'ongle de mon pouce, je me retrouve avec mon fil et mon élastique. Et je viens serrer. L'idéal étant de faire un deuxième nœud. Donc, j'essaye de l'enchaîner. Ce n'est pas facile parce qu'il faut faire un nœud à l'endroit où il y a l'autre nœud. Voilà. Voilà. Il faut bien le faire dessus. Voilà. Je prends l'autre fil et je recommence. Je viens, hop, fermer un petit peu mon nœud. J'attrape mon élastique que je viens mettre entre mon ongle et mon index. Là, je peux tirer un peu sur l'autre fil. C'est plus facile. Voilà. Vous vous retrouvez comme ça. Je vais faire pause sur la vidéo et je vais faire exactement la même chose pour les trois autres pièces. Et on revient après. Alors, nous revoilà avec nos fils tout préparés. Donc, les deux noirs, nous allons pouvoir les mettre de côté. Et on va attraper le premier fil blanc. L'idée pour ce fil blanc, ça va être de venir le mettre horizontalement d'un côté de la tête, puis horizontalement pour le deuxième de l'autre côté. Donc, je viens à peu près à la hauteur où je veux aller. Là, vous êtes sur l'avant du visage. Je passe à l'arrière avec mon crochet et je viens passer sous mes fils, sous mes élastiques. Je ressors mon crochet et je viens attraper mon fil de couture. Et je vais tirer délicatement pour ne pas que mon nœud s'en aille jusqu'à ce que le nœud que j'ai fait entre mon fil et mon élastique passe à l'arrière du crâne. Vous voyez ? Et là, je peux finir de tirer. Donc, je vais venir positionner comme je le souhaite mon œil. Je passe mon crochet à l'intérieur. Je vais essayer de me mettre par là. Et je vais venir attraper. En fait, je l'ai essayé avec plusieurs yeux. Les yeux, mais elle a les yeux fins quand même. Et puis, elle était trop gentille avec les yeux plus gros, comme les autres personnages que vous pouvez voir sur ma chaîne. Donc, j'ai préféré... Alors là, mon élastique. Hop. Voilà. Bon, après, vous pouvez même laisser comme ça. J'ai un fil qui s'est cassé. On va faire le deuxième. Donc, on essaye de se mettre à la même hauteur. On vient chercher notre fil. Et on le tire délicatement. On essaye de rentrer le nœud. Voilà. De l'autre côté. Alors là, il faut bien viser. Et j'attrape mon fil. Regardez, même comme ça, elle est pas mal. En fait, c'est suivant le regard et l'expression que vous voulez lui donner. Donc, l'idée, c'est qu'après, je la retourne face contre sol. Je prends les deux fils de l'élastique que je viens de mettre et je viens faire un nœud à l'arrière. Pour être sûre, je fais un double nœud. Et je coupe. Voilà. Vous voyez ? Et maintenant, avec mes élastiques noirs, je vais venir comme ça. Donc, perpendiculairement. Tac. Et pareil de l'autre côté. C'est parti. Je positionne mon élastique devant. Je passe par l'arrière du crâne. J'attrape mon fil de couture et je le passe à l'arrière. Mon nœud est à l'arrière. C'est parfait. Hop. Là, attention, j'ai attrapé mon élastique et pas mon fil. Je viens prendre le fil. Voilà. Après, c'est vraiment de la... Voilà. Pareil, vous venez régler les yeux. Tac. Vous les mettez correctement. Vous les mettez comme vous voulez. Et pareil, vous venez faire un nœud. Une fois que vous aurez fait les deux yeux, vous aurez vos petits personnages. À très vite pour de nouvelles vidéos.